Bonjour à tous ! Alors voilà, moi dans la vie je suis comédienne. Et donc mon métier c'est de raconter des histoires à des gens devant des gens. Voilà ! Donc en gros depuis un certain temps je ne vois personne. Donc je me suis dit, super, je vais faire des vidéos où je vais raconter des histoires. Et la première c'est l'histoire du conte d'Halloween. Euh non, non c'est pas un conte. En fait c'est le... Non ! Oui, si tu entends des bruits comme ça c'est normal, j'ai un enfant en bas âge à côté de moi. Donc il y a très 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 longtemps, vivait Halloween. Alors Halloween il faut dire qu'il était connu un petit peu de partout. Le gars il chante une fois, il t'a dans la poche. Donc là le mec il chante, machin etc. Et il sert pas n'importe qui, la fille du roi. La fille du roi elle l'entend, elle devient un raide dingue. Elle se dit, super, je vais y aller, je veux y aller. Sympa, elle pose la question à son père. Qui lui dit, écoute, moi j'ai entendu parler de ce mec là, Halloween. Euh vraiment, moi je te le déconseille. Parce qu'il semblerait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui y va, on la revoit plus. Donc comme tu es ma fille et que je t'aime un petit peu, je n'ai pas trop envie que tu y ailles. En entendant ça, elle ne renonce pas, parce que c'est quelqu'un un petit peu de, voilà, qui a des convictions, qui a des envies. Et donc elle se dit, ben c'est super, je vais lui demander quand même un moment. Donc sa mère qui lui dit, écoute, bien que, voilà, j'ai envie de dire, je connais les raisons de l'amour. Euh, n'y va pas, parce qu'en fait moi ça m'embêterait que tu y ailles. Pourquoi ? Parce que, après je serai triste si tu ne reviens pas. Ce qui en soi est une raison, on peut comprendre, hein. Et puis finalement elle va voir sa soeur, sa soeur elle lui dit, non ! Et puis ben finalement, j'ai plus qu'à demander à mon frère. Qui lui est quelqu'un de plutôt compréhensif et donc je vais y aller. Mais, bon, entre nous, le frère est quand même un peu... Elle va voir son frère et elle lui demande, est-ce que je peux aller voir Halloween ? Alors il lui dit, ben écoute, comme tu as vraiment envie d'y aller, moi je ne te retiens pas, vas-y. Par contre, veille bien sur ton honneur qui est aussi le mien. Et porte fièrement ta couronne parce que tu es ma soeur et que quand même, il ne faut pas déconner. Quelqu'un de charmant. Il sait qu'il va clairement dire oui à sa soeur qui va aller crever. Elle va disparaître, donc on se doute que, bon, la nana, elle ne disparaît pas comme ça. On se doute qu'il y a un souci. Donc il lui dit, vas-y ! Et il dit, mais par contre, tu fais gaffe parce que moi j'ai une réputation à tenir. Alors que toi tu fais n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, ça ne retombe pas sur moi, ok ? Comme son frère a dit oui, elle se dit, ben c'est parfait, moi je vais y aller. Alors elle va dans sa chambre, elle choisit la plus belle tenue évidemment, elle choisit ses plus beaux bijoux, elle choisit, et elle va à l'écurie, elle choisit la plus belle monture. Elle s'en va dans la forêt, franchement il fait beau, les oiseaux chantent, ça fait pio-pio de partout. Par contre, les esprits de la forêt la voient passer en se disant, ça va chier pour toi. Eh ouais, oui parce que les esprits de la forêt ils sont un petit peu comme ça. Arrivée dans une clairtière, elle voit ce magnifique seigneur Halloween. Franchement il est beau, il est bel homme, il est pas mal. Sauf qu'il l'engueule direct. Oui, elle arrive, elle n'a même pas le temps de respirer et de lui dire bonjour, il lui dit, dis donc, j'attendais moi. Ça fait je ne sais pas combien de temps que tu es partie, que j'ai chanté. Et puis alors là, t'es là, t'arrives un petit peu genre, je ne suis pas pressée. Bah déconnée, j'ai un timing à tenir. Super non ? Après cette discussion, après cette petite dispute déjà de couple, ils partent tranquilles à deux dans la forêt. Ils discutent, c'est beau. Les esprits de la forêt ils sont toujours en train de les regarder en disant, t'es dans la merde. Oui parce que les esprits de la forêt sont vraiment comme ça. Et là, ils arrivent devant un magnifique champ qui sont encore sur les terres du seigneur Halloween parce qu'il a quand même pas mal de terres. Il y a un petit mont où il y a du vent qui passe. Et sur ce petit mont, il y a un magnifique petit bout de bois qui permet à Halloween d'aller pendre les différentes femmes qui sont tombées amoureuses de lui. J'avoue, je pense que la fille du roi n'est pas super bien. Elle ne le vit pas hyper. Tu vois, c'est même... Alors et en plus, il semblerait que bon, suivant la date de séduction des nanas, elles ne sont pas hyper fraîches à voir. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez sympa pour un premier rencard, c'est vrai que c'est mieux un cinéma. Le seigneur Halloween, de ce fait, il ne renonce pas. Il dit, voilà, comme tu es la plus belle des nanas que j'ai réussi à séduire, je te propose que tu choisisses la façon dont tu vas mourir. C'est sympa le type, non ? La fille du roi, elle se dit, ok. Eh bien, écoute Halloween, moi je te dis, ok, je veux bien mourir autrement que par la pendaison, parce que je suis très jolie, et donc je te propose de me couper la tête. Mais par contre, je te demande une deuxième petite faveur. Est-ce que tu pourrais enlever ta chemise pour ne pas que je l'attache avec mon sang, parce qu'elle est vraiment très blanche ? Halloween, là-dessus, il est super content. Il se dit, ok, donc c'est vraiment une femme qui sait vivre, puisque elle a demandé que je retire ma chemise, c'est quand même très sympa. Donc il dit, d'accord, pas de problème, je retire ma chemise. A l'époque, il faut savoir que les chemises n'avaient pas de bouton tout le long, donc il faut les enlever comme ça. Et dans ce bref moment où Halloween ne voit plus rien, elle chope l'épée d'Halloween, et elle lui dégomme sa tête. Jolie histoire, non ? Alors elle lui dégomme la tête, donc la tête roule forcément dans un flot de sang. Là, la tête lui parle. Oui, on est quand même sur une histoire, sur un conte. Cette même tête commence à parler en disant, « Dis, j'aimerais que tu sonnes du corps, que tu appelles mes amis et qu'ils viennent m'aider. » Alors là, la fille du roi lui dit, « Ben écoute, non, c'est con comme question. Je viens de te décapiter, c'est pour une raison. » « Pas évident. » Là, la tête, elle ne se démonte pas, elle dit, « Non, ben alors si tu ne veux pas faire ça, est-ce que tu peux aller chercher mon gant, la pommade, pour recoller ma tête sur mon corps ? » Donc là, la fille du roi, elle dit toujours, « Ben non, non, t'es vraiment con. Enfin, si je te dis non à une première, je ne vais pas dire non à la deuxième. Enfin non, si je te dis non à la première, je ne vais pas dire oui à la deuxième. » Donc la fille du roi, elle se dit, « On ne peut rien faire avec cette tête. » Elle la prend, elle la passe dans une rivière pour enlever un petit peu du sang qu'il y avait autour. C'est un peu dégueu. Elle la met dans son petit sac, parce qu'il a toujours un sac à main sur elle. Ou elle peut mettre une tête, il faut quand même un beau sac à main, mais bon. Et, zou, elle repart chez son père fièrement. Voilà, là, les esprits de la forêt, il n'a rien dans le sens. Sur le chemin de retour, elle croise la mère d'Halloween. Coïncidence ? Complètement dingue. Elle croise la mère d'Halloween et cette mère lui dit, « Oh, belle jeune femme, n'auriez-vous pas vu mon fils le bel Halloween ? Je n'entends plus son chant. » Et là, elle lui dit, « Si, si, je l'ai croisé, regarde, c'est sa tête. » Façon étonnante de dire qu'on a tué son fils. « Mais bon, chacun son petit truc. » La fille du roi arrive au château de son père, elle sonne du corps fièrement. Son père, on lui les porte, elle dit, « Mon Dieu, mais t'es là ? » « Mais on croyait tous que t'étais morte. » « Bon, ben allez, on fait la fête. » Donc là, il prévoit un banquet, machin, tout ça. Et la fille du roi se dit, « Mais écoute, moi j'ai trouvé une petite solution. » Comme c'est parce qu'on fête la mort d'Halloween, pour être bien sûre qu'il soit mort. Je vais éviter sa tête. Donc, j'enlève la cervelle, les yeux, la langue de la tête. Et je mets une chandelle dedans. Comme ça, ça sera joli sur un table. Ça va éclairer, ça va être bien. Et voilà ! C'est comme ça qu'Halloween est mort. C'est pas n'importe quelle princesse qui aurait pu faire ça. Eh bien, j'espère que cette histoire vous a plu. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501